Job, chapitre 8 Bildad de Chouard prit la parole et dit « Jusqu'à quand veux-tu discourir de la sorte ? Et les paroles de ta bouche seront-elles un vent impétueux ? Dieu renverserait-il le droit ? Le Tout-Puissant renverserait-il la justice ? Si tes fils ont péché contre lui, il les a livrés à leur péché. Mais toi, si tu as recours à Dieu, si tu implores le Tout-Puissant, si tu es juste et droit, certainement alors il veillera sur toi et rendra le bonheur à ton innocente demeure. Ton ancienne prospérité semblera peu de choses, celle qui t'est réservée sera bien plus grande. Interroge ceux des générations passées, sois attentif à l'expérience de leur père, car nous sommes d'hier, et nous ne savons rien. Nos jours sur la terre ne sont qu'une ombre. Ils t'instruiront, ils te parleront, ils tireront de leur cœur ses sentences. Le jonc croit-il sans marais ? Le roseau croit-il sans humidité ? Encore vert et sans qu'on le coupe, il sèche plus vite que toutes les herbes. Ainsi arrive-t-il à tous ceux qui oublient Dieu et l'espérance de l'impie périra. Son assurance est brisée, son soutien est une toile d'araignée. Il s'appuie sur sa maison et elle n'est pas ferme. Il s'y cramponne et elle ne résiste pas. Dans toute sa vigueur, en plein soleil, il étend ses rameaux sur son jardin. Il entrelace ses racines parmi les pierres. Il pénètre jusque dans les murailles. L'arrache-t-on du lieu qui l'occupe ? Ce lieu le renie. Je ne t'ai point connu. Tels sont les délices que ses voix lui procurent. Puis sur le même sol, d'autres s'élèvent après lui. Non, Dieu ne rejette point l'homme intègre et il ne protège point les méchants. Il remplira ta bouche de cris de joie, et tes lèvres de chant d'allégresse. Tes ennemis seront couverts de honte. L'attente des méchants disparaîtra. L'attente des méchants disparaîtra.